Première édition de l'OMM Levin, deux jours de dégustation des terroirs français, Bordeaux, Alsace, province. Les visiteurs désireux de découvrir et comprendre seront charmés par de petites démonstrations, des conseils qui les aideront à savoir conserver, déguster et apprécier le vin. Le ministre de la Communication, Guy Madier-Lorenzo, a pris part au premier rendez-vous. Et d'aimer ce support. Plus de 30 produits de la gamme du groupe Les Grands Chers de France ont été dégustés sur place. La première édition de l'OMM Levin offre un espace de découverte et de partage autour du vin. Un atelier a justement permis d'apprendre à déguster le vin, à reconnaître un vin de qualité et surtout à maîtriser sa conservation. Il faut essayer d'avoir une température constante, autour de 16-18 degrés pour les rouges, un peu plus bas pour les blancs et les rosés. Et puis surtout éviter les grandes variations de température, ça c'est le plus important. On sent depuis plusieurs années qu'il y a une volonté, que ce soit ici au Tovo, des gens de connaître le vin et d'apprendre le produit. Et c'est vraiment très intéressant. On sent que les gens vraiment s'intéressent énormément. Plus de 400 millions de bouteilles de vin sont exportées par an à travers le monde par le groupe Les Grands Chers de France. Et les consommateurs de vin ont appris ce qui contribue à la bonne qualité d'un vin, notamment le climat, le sol et l'année de sa mise en bouteille. « Pour 95% des blancs et des rosés, il faut vraiment prendre le plus jeune possible. C'est-à-dire, aujourd'hui on est en 2016, vous pouvez acheter des millésimes 2015, à la limite des 2014, mais pas plus vieux. Mais c'est vrai que le rouge va avoir tendance à plus se garder et à pouvoir mieux vieillir. » « Ce que nous avons appris ce matin, ça nous a servi beaucoup, ça va nous permettre à ce qu'on puisse reconnaître les différentes appellations de vin et les qualités de vin. Ça nous permettra aussi de savoir comment choisir le vin dans les rayons. « Quand j'ai dégusté au moins 3-4 différents sorts de vin, j'ai déjà eu une idée. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. » Pour l'ESPR, la forme de la bouteille de vin n'a pas d'impact sur la qualité du vin. Il est demandé aux consommateurs de conserver le vin allongé à une température ambiante. « Quand j'ai dégusté le vin, j'ai dégusté le vin, j'ai dégusté le vin, j'ai dégusté le vin. »